qu'est ce que vous feriez si vous aviez l'occasion une nuit dans l'année de faire ce que vous voulez voulez tuer voir pire vous feriez quoi bonjour à toutes bonjour à tous vous avez compris aujourd'hui il s'agira d'américain nightmare 5 sans limite alors déjà je comprends pas pourquoi on a traduit the purge par american nightmare pour un titre anglais et chez nous on le renomme par un titre anglais je comprends pas c'est complètement con alors déjà avant d'attaquer spoiler parce que je vais devoir spoil les quatre premiers films enfin en gros et celui ci donc si vous n'avez pas les spoils et que vous n'avez pas vu la saga du moins les quatre premiers films et ce cinquième épisode passez votre chemin allez les voir et revenez si vous foutez les spoils restez là donc ce cinquième épisode est produit toujours produit par jason bloom et michael bay c'est réalisé par emmerardo good alors je me suis renseigné un peu ce que je connaissais pas apparemment c'est un réel c'est un réel mexicain qui a surtout fait les films au mexique et vu les films qu'il a fait surtout son premier film en 2011 d'après ce que j'ai pu lire et voir un petit peu quelques extraits c'est un peu du même style l'histoire c'est pas un peu de plus ou machin mais au niveau visuel c'est un peu le même truc donc ça peut être pas mal vous verrez donc on va retrouver à la de la réguerre atoche walta john josh pardon lucas et cassidy freeman donc de quoi veut nous parler ce american american nathanaire 5 sans limites the forever pillage en vo cherchez l'erreur en commentaire alors on va suivre la famille tocker qui possède un ranch au texas voilà une gentille famille qui déteste la purge forcément et un couple de mexicains qui vient s'exiler aux usa pour avoir une meilleure vie alors dix mois ce dix mois passe donc là on est à une nuit avant la purge enfin quelques heures avant la purge je veux dire et eh bien on voit que là le couple du mexicain s'est fait copain copain avec les tockers il bosse avec enfin pour le tocker on a un moment d'exposition qui dure 20 minutes alors ça c'est un petit peu long mais voilà on est je me rappelle pas que dans les anciens on a on avait ce genre d'exposition qui durait autant de temps mais il faudrait que je la revoie mais ils sont pas ensuite eh bien la purge commence on voit la nuit passée et au petit matin on les envoie Juan et Adela revenir au ranch et bien sûr ça se passe pas bien parce que on a des purgeurs qui prônent la purge éternelle et sort de force forcément ça va partir en couille les tocker et Juan et Adela donc le couple mexicain vont s'entraider vont partir jusqu'au mexique parce que le mexique et le canada ouvre leurs frontières pendant six heures le temps que les et bien que les américains parce que forcément forcément ça touche tout le pays tous les américains vont pouvoir entrer au canada et au mexique donc forcément on nous met toujours un compte à rebours comme dans les autres films sauf que là la purge éternelle donc forcément ça ne s'arrêtera peut-être jamais donc ce qui pourrait donner d'autres films également donc on va passer par des scènes d'action des scènes également où on nous explique un petit peu le background pourquoi ceci cela alors franchement franchement après la décision du 4 voilà que c'était la première purge c'est une sorte de préquel et bien je m'attendais pas à grand chose en fait avec ce scème épisode même presque à rien et je me suis dit ça se trouve ça va être complètement débile surtout que j'avais vu aucune image enfin je me doute j'avais vu le titre j'avais un peu lu des articles mais sans me spoil donc forcément je savais de quoi que ça parlait que la purge allait s'éterniser que la purge allait continuer même après la sonde d'alarme et ben franchement c'est plutôt cool c'était plutôt cool même si au début je me dis que et là le film le film a fait très fort parce que au départ je me me suis dit le fils tucker parce que le père tucker meurt donc le fils prend la relève j'ai l'impression qu'il n'aime pas les mexicains en fait qu'il est cloisonné dans ce qu'on entend toujours aux usa que les mexicains arrivent et c'est eux qui foutent la merde et on sent que le mec il croit à tout ça et qu'il n'aime pas trop les mexicains qui veut pas les voir débarquer dans son pays et au fur et à mesure que l'aventure avance on va se rendre compte qu'en fait ben non il a besoin d'eux et il a besoin d'eux pas pour rien en fait au début quand je vois les les deux mexicains qui arrivent aux usa quand on parle d'un univers où la purge est installée depuis des années même si peut-être que ça fait quelques années depuis le 3 que la purge n'existe plus et que les perforateurs ont été réélus ils ont réhabilité la purge donc forcément tout repart et là je me dis mais mais on nous fait comprendre au départ que ils veulent rentrer aux usa pour une vie meilleure ok ok déjà déjà je me posais des questions je me suis dit mais vous êtes débile en fait j'ai toujours j'étais 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 devant je me suis dit vous êtes débile vous savez qu'il ya qu'il ya une fois dans l'année une pure avant de dire oui c'est une fois dans l'année et allez savoir ça se trouve votre voisin il rêve de vous tuer toute l'année et loin de la purge il va pouvoir il aura ça sera légal il pourra donc là je me suis dit mais qu'est ce que vous êtes débile pourquoi vous êtes dans un pays où une fois dans l'année vous pouvez faire tout commettre tous les crimes que vous voulez donc voilà sauf que on apprend et bonne manière le problème c'est que c'est ça c'est peut-être ça mon gros défaut du film c'est que adela on voit pendant une scène qu'elle sait manier une arme donc on se dit que bah y'a pas anguissou roche il ya quelque chose forcément c'est à manier une arme souvent qu'elle fait partie de la police au mexique ou ou d'autres choses et en fait j'avais raison parce qu'en fait vers le milieu du film on apprend que ben ils ont été obligés d'émigrer aux USA ce qui je sais plus s'ils bossaient dans la police ou dans l'armée enfin bref et qu'à cause des cartels mexicains ils ont dû émigrer donc ils auraient dû nous faire comprendre ça juste avant la révélation et pas en plein milieu du film qu'on la voit avec une acaplein qui tac 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 c'est ils vont ils ont six heures pour rejoindre la frontière et on a un compte à rebours comme les précédents films alors je vais faire un petit parallèle sur les précédents films alors j'ai adoré les trois premiers le 4 non voilà c'était un préquel je veux bien mais voilà ça n'est pas grand chose alors si on parlait des performateurs comme dans les autres mais j'ai pas ressenti cette peur que j'ai eu et le temps promis en fait la peur que ces films vont faire sentir c'est tout simplement que admettons admettons qu'un jour un politicien qui soit un peu timbré dans sa tête le fasse il instaure une purge une fois dans l'année une fois dans l'année on peut faire ce qu'on veut vous allez me dire on ira voler des films on ira voler des jeux mais imaginez imaginez qu'il y a des gens très pervers dans le grand monde et imaginez ce qu'ils peuvent faire donc oui moi ces films m'ont mis un peu cette peur de réfléchir et me dire mais qu'est ce qui va se passer pourquoi pourquoi et les gens vont s'habituer à ça donc forcément dans le 5 et bien parce que dans les autres c'était juste une nuit voilà je sais plus alors je sais pas vraiment combien de temps s'est écoulé entre le 3 et celui-ci parce que le 4 remède à part c'est un prix qu'il ya donc on le met à part je sais pas trop je sais que là on en 2048 vous dites-le moi en commentaire il faudrait je me renseigne en quelle année se déroule le 3 donc oui dans le monde on va suivre une famille c'est une espèce de oui clos pendant la nuit de la plurge on apprend qu'en fait est un hôque qui a fait son beurre avec des choses d'alarme des choses de sécurité justement pour la plur donc le mec et il a fait son beurre là dessus vous voyez un peu déjà le parallèle les gens on comprend que la plurge a été n'a pas été instauré pour rien voilà surtout quand au début de la plurge on a le message qui nous dit que les gens du gouvernement ne peuvent pas être touchés ça par contre ça reste illégal tu peux faire ce que tu veux mais tu n'as pas envie de tuer les gens du gouvernement dans le 2 on va suivre un explique ou un ex militaire je ne sais plus qui va vouloir venger la mort de son fils et il va c'est il va seulement de la plurge pour pouvoir le faire voilà donc on va passer toute la nuit à bamboum bambam et en même temps là on va comprendre que le gouvernement n'est pas aussi propre qu'on nous le dit et dans le 3 toujours le même que dans le même perso que dans le 2 qui cette fois il garde du corps de la nana qui veut qui s'inscrit aux élections pour la présidentielle et il va devoir la protéger toute la nuit pendant la plur sauf que la petite subtilité on nous enlève le le pouvoir enfin on va dire que la loi pour la plur que les membres de gouvernement ne pouvait pas être touchés elle n'existe plus donc forcément les gens enfin les gens les gens du gouvernement dans le 3 vont pouvoir aller tuer la nana qui va être qui veut qui veut être président donc on arrive là elle gagne l'élection et ensuite elle l'annule la plurge elle arrête est ce qui va nous amener à ce cinquième épisode alors oui j'ai beaucoup aimé le cinquième film même si voilà voilà le truc que que la mexicaine elle sait se battre et c'est une espèce de rambo ça m'a un peu un peu énervé fallait pas ne fallait pas le mettre comme ça je sais pas fallait peut-être attendre juste avant la révélation là tu nous montre que ouais ouais la nana c'est se battre donc il ya aussi la subtilité que les mexicains veulent aller aux usa mais quand la purge éternelle commence après la nuit de la purge là oui là c'est une purge éternelle donc les usa tombe dans le chaos dans le chaos et je crois que même ça se propage un peu partout donc vu que les mexicains ouvrent leurs frontières et canada aussi qu'est ce qui va se passer vous donne en mille on va pendant six heures les suivre pour aller jusqu'au mexique donc là on a le ce parallèle du mexicain qui veut rentrer aux états unis pour une meilleure et on a le citoyen le texan américain qui n'aime pas la purge et que lui va vouloir aller au mexique pour se protéger et avoir une vie meilleure oui le parallèle donc oui on sait tous que aux us espèce de polémique avec les mexicains qui rentrent illégalement aux us c'est partout pareil voilà en fait ce que je veux vous dire par là c'est que chaque film chaque film cette saga apporte quelque chose apporte une thématique donc il ya la thématique de qu'est ce que je ferais si pendant une nuit dans l'année je peux faire ce que je voulais tout ce que je voulais génial enfin génial on va se mettre dans la tête des cinglés qu'il ya dans le film parce que oui et un autre truc c'est que ça fait aussi un parallèle avec les réseaux sociaux on sait tous que si maintenant quelqu'un qui craint un groupe facebook et qui va lancer je sais pas moi une manif quelque chose n'importe quoi ça va faire un tremblement regardez les gilets jaunes je ne dis pas que les gilets jaunes c'est pas bien machin attention mais c'est pour prendre un parallèle est ce qui s'est passé ça a commencé sur facebook et qu'est ce qui s'est passé pendant plus d'un an ouf mais en fait cette saga de films c'est ça c'est qu'est ce qui se passe quand on lance un truc sur les réseaux ça prend une telle ampleur que ça s'arrête plus donc la purge éternelle et en plus on le dit très clairement dans le film ça a été annoncé dans les réseaux sociaux par des azins et forcément et où bon voilà alors pour conclure sur ce american nightmare 5 sans limites alors c'est plutôt un bon film c'est plutôt un bon film et je pense que le rien ne peut faire carrière aux us il pourra concrètement carrière le problème c'est que les films des films de cette saga sorte tout le monde les connaît tout le monde en parle mais j'ai l'impression qu'on les cache un peu c'est j'ai l'impression que ça je sais pas qu'on les met un peu de côté et moi franchement c'est une saga que j'adore même la série une série une série sur netflix je crois je sais plus il ya une série que j'ai vu j'ai vu les deux je crois qu'il y avait deux saisons ou trois je ne sais plus je sais que j'ai vu et j'avais beaucoup aimé donc le chronologiquement la série se passait les deux saisons se passer en une nuit je crois et la 3 à bref c'était comme ça et chronologiquement ça se passait quelques temps avant le 1 quelques années avant le voilà donc conclure sur cette saga je vous conseille la série le premier film de le 3 le 4 vous pouvez mettre de côté c'est juste un préquel alors oui il ya des bonnes idées aussi machin machin mais j'ai pas senti la même émotion que pour les trois premiers sur cela non plus je vous rassure j'ai pas eu la même émotion j'ai senti qu'on nous mettez et bonbon boum boum même si on a toujours cette thématique qu'on peut retrouver dans les autres films ok mais si j'apprécie un peu sous couvert voilà on n'en parle pas trop et c'est un gros film d'action ok bon mais ça fait son job c'est divertissant même si on peut réfléchir à cette thématique de la pioche de machin dites moi ce que vous en pensez aux commentaires moi en tout cas je vous retrouve très bientôt continuerai les films à joie vidéo ciao et oh 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 oh